OUH OUH OREKA ! Nous allons voir ensemble comment fabriquer un hamac. Voici les différentes étapes à suivre et le matériel dont vous aurez besoin. Une paire de ciseaux de couturière, une machine à coudre, un mètre ruban, du papier et un crayon et des œillets. Première étape, préparez la toile. Commencez par couper la toile aux dimensions suivantes, 2,50 m sur 1,50 m. Faites ensuite un ourlet de 5 cm sur les côtés, mesurant 2,50 m. Pour finir, faites un ourlet de 10 cm sur les côtés, mesurant 1,50 m. Deuxième étape, installez les œillets. Préparez d'abord le gabarit. Tracez un rond sur une feuille de papier en utilisant le côté femelle d'un œillet. Creusez le milieu avec des ciseaux et repérez en haut et sur le côté le centre du cercle. Calculez l'espacement pour poser les 6 œillets. Tracez sur chaque ourlet un repère horizontal à 5 cm du haut sur toute la largeur de 140 cm. Faites un premier repère sur la ligne horizontale à 5 cm du bord. Le premier et le dernier œillet sont centrés à 5 cm du bord. Tracez ensuite un repère tous les 26 cm pour poser ensuite 6 œillets. Vous obtenez 6 repères à 5 cm, 31 cm, 57 cm, 83 cm, 109 cm, et 135 cm. Installez les œillets. Positionnez votre gabarit en faisant coïncider les repères centraux sur chaque repère, horizontal et vertical. Tracez les cercles sur la toile et creusez-les délicatement avec des ciseaux. Placez la partie femelle sous le tissu et clipsez la partie mâle. L'avantage des œillets, c'est qu'une fois installés et clipsés, pas de risque que le tissu s'effiloche. Troisième étape, passez les cordes. Pour cette opération, passez une corde de 1 mètre de longueur entre les œillets en faisant un va-et-vient entre le dessus et le dessous de la toile. Faites ensuite la même chose à l'autre extrémité. Enfin, finissez par faire un nœud à chaque extrémité. Et voilà ! Et maintenant, c'est à vous de jouer ! Sur Oureka.fr, vos questions sont entre de bonnes mains. Sous-titrage Société Radio-Canada